BFM Business, le club du droit. Présenté par Fabrice Lundi. Bonjour à tous. La saison n'est pas encore finie, mais que deux chemins parcourus dans ce dédale qui est le maquis de la loi. Oui, chaque semaine sur BFM Business, à la télé, à la radio, on vous aide. Alors bienvenue une nouvelle fois dans le club du droit. Et dans deux minutes, l'acte de la semaine, le dossier de la semaine, l'héritage au sein de l'Union européenne. Beaucoup plus de cas qu'on peut l'imaginer. Juste après vos questions avec leclubdudroit.fr, c'est l'adresse mail sur laquelle vous nous interrogez chaque semaine. Vous nous interrogez nos amis notaires qui vont vous répondre de façon brillante comme à chaque fois. On va démarrer évidemment avec les news de la semaine. Ça s'est passé cette semaine avec Erwann Maurice. Bonjour Erwann. Bonjour Fabrice. On va revenir, on va refaire le point sur cette cacophonie quand même autour des fameux droits de notaire. Même si ce n'est pas comme ça qu'il faut dire justement. Où est-ce qu'on en est ? Oui, ça a démarré avec un Édouard Philippe qui s'est dit effectivement favorable à la hausse des droits de mutation. Ah, c'est le droit de mutation, voilà. Le droit de mutation qu'on appelle communément frais de notaire. A la faveur des départements puisque le plafond aujourd'hui du taux départemental est de 4,5% à ce que touchent les départements lorsqu'on fait une acquisition immobilière. Édouard Philippe voudrait les faire passer à 4,7% en 2019, c'est-à-dire faire gagner au département 500 millions d'euros par an. Exactement. Mais Bercy s'est dit opposé. Alors effectivement, des discussions sont en cours. On verra si ça se fera ou pas. Les notaires, en revanche, mettent en garde contre une fiscalité immobilière qui s'alourdit parce que, encore une fois, c'est des impôts qui vont être sur les épaules des personnes qui veulent devenir propriétaires, les acheteurs. Bon, alors les collectivités locales courtisées apparemment. Et cette autre question, est-ce que les communes, justement, seront moins impactées par la suppression de la taxe d'habitation promise par Emmanuel Macron ? Bruno Le Maire veut, en tout cas, maintenir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Secondaires. Voilà. Alors sur les résidences principales, effectivement, ça devrait être appliqué. Ce qu'Emmanuel Macron avait promis pendant la campagne électorale, les résidences principales sont exemptées de cet impôt. Sur la résidence secondaire, ça ne se justifie pas, a dit Bruno Le Maire. Quand on a les moyens d'avoir une résidence secondaire, on a aussi les moyens, normalement, de payer cet impôt. C'est ce qu'il pense et ce qu'il dit. Je ne sais pas si tout le monde apprécie ce type de propos. C'est ce qu'il dit, effectivement. C'est une citation. Ça permettra de continuer à faire entrer 2,5 milliards d'euros chaque année dans les caisses. Pour rappel, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales entraînera, elle, en 2020, une perte de 25 milliards d'euros. Donc, il faudra compenser. Bon. Les notaires qui nous accompagnent dans ce club du droit, ils sont réunis à Cannes jusqu'à mercredi pour leur 114e congrès. Tout à fait. 4 000 participants pendant 4 jours. L'objectif, c'est de voter des propositions d'amélioration du droit et des pratiques professionnelles autour d'une thématique, une thématique de l'année, le territoire, avec des enjeux comme l'agriculture, la transition énergétique, la démographie, la ville. Les notaires sont au cœur de toutes ces préoccupations. C'est avec eux qu'on est en contact. À chaque fois qu'on se préoccupe de son logement ou d'une terre agricole, on va voir son notaire. Il y aura un certain nombre de personnalités, d'invités. Il y aura François Baroin, il y aura Pierre Rabhi sur les thématiques de l'agriculture, Emmanuel Todd, Eric Orsena. Puis, juste une toute dernière info, justement, concernant les notaires. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Un petit flottement autour du tirage au sort. Est-ce que les notaires ou pas vont continuer à tirer au sort ou est-ce qu'ils passeront le concours ? Ce que demandait l'autorité des notaires, eh bien, le Conseil supérieur du notariat, le tirage au sort sera appliqué. C'est ce qu'a dit le Conseil d'État. Très, très bien. Merci Erwann Maurice. Tout de suite, l'acte de la semaine. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. L'acte de la semaine, oui, l'héritage au sein de l'Union européenne. On va en parler avec Jean-François Imbert, notaire à Paris, dans le 18e arrondissement de la capitale. C'est le premier vice-président du Conseil supérieur du notariat. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, quand on parle de l'héritage au sein de l'Union européenne, c'est l'un des éléments des successions internationales, même si on est dans l'Union européenne. Bien sûr, on parle de successions concernant des biens situés à l'étranger ou des défunts expatriés possédant des biens en France. C'est bien ça pour l'instant ? Absolument. Très bien. Une tendance pour démarrer, ce que je disais tout à l'heure, sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne pourrait y penser. Les successions internationales, 1 sur 10 au sein de l'Union européenne, près de 450 000. On a raison d'en parler finalement ? On a d'autant plus raison que c'est finalement le signe de la construction de l'Europe. Les personnes bougent, du reste les mariages se font entre des personnes de nationalités différentes, prennent leurs vacances dans d'autres pays, achètent un appartement en Grèce, une maison en Espagne, vivent à Paris, puis ensuite sont expatriés, vont travailler en Espagne, en Grande-Bretagne. Et donc les chiffres qui sont annoncés sont effectivement de quasiment 10% de l'ensemble des successions que l'on règle, ce qui représenterait 450 000 successions sur le territoire de l'Union européenne. Pour la France, ça peut représenter 30 000 à 35 000 successions qui, chaque année, font appel à ce que l'on appelle un élément d'extranéité, c'est-à-dire le fait de devoir transmettre un bien qui se trouve à l'étranger. La famille est dans un pays, les biens sont ailleurs, même les comptes bancaires ont pu être ouverts dans d'autres établissements. Et donc il y avait effectivement un besoin de clarification des règles qui s'appliquent. Alors les règles, justement, et la première étape, la question toute basique, quelle loi sera applicable à la succession, loi qui va permettre de déterminer qui sont les héritiers et leurs droits respectifs ? Alors il y en a un avant et un après. Alors il y a un règlement européen, il y a quelques années, qui a voulu clarifier les règles qui s'appliquent à quasiment la totalité des pays de l'Union européenne. La Grande-Bretagne, du reste, ne l'appliquait pas, ce règlement. L'Irlande et le Danemark aussi. Voilà. Et depuis 2015, lorsqu'une personne décède, le principe qui a été fixé par ce règlement, c'est que la loi qui s'applique pour assurer la transmission du patrimoine, c'est la loi du dernier domicile, là où la personne était domiciliée à la fin de sa vie. Naturellement, comme toute règle de droit, il y a des exceptions. Il y aura des quoi, par exemple, les exceptions ? Alors il y a des exceptions parce que vous pouvez, en faisant un testament, modifier déjà cette règle. Vous êtes expatrié, vous savez que vous changez régulièrement de pays et en réalité, vous voulez organiser ce transfert sur une loi, la vôtre, la loi nationale, parce que vous la connaissez. C'est l'exception que vous pouvez appliquer en faisant un testament et sur ce testament, en désignant la loi qui sera applicable. Parce qu'on bouge, en effet, vous avez raison, et surtout dans ces périodes 2018, les cadres qui peuvent changer de pays tous les ans, voire tous les deux ans. Alors ça, c'est les exceptions. Mais cette loi unique, j'imagine quand même qu'il y a des critères qui sont appréciés sur cette notion de résidence. Elle se comprend en quel sens, cette résidence ? Dans quelle exception ? C'est un faisceau d'indices. Quel est le domicile d'une personne qui vit 7 mois par an dans un pays, 3 mois dans un autre ? Alors c'est tout un tas d'indices. Où est domiciliée la personne ? Où se trouve la famille ? Où sont scolarisés les enfants ? Où cette personne paye ses impôts ? On peut même avoir des contestations sur la notion de dernier domicile. Par exemple, le père de famille est expatrié, mais sa famille n'a pas suivi et resté en France. Il est possible à ce moment-là de faire valoir que le centre de ses intérêts était resté en France et qu'en conséquence, c'est effectivement la loi française qui s'appliquerait. C'est également la deuxième raison pour laquelle on a tout intérêt à faire un testament. C'est qu'au moins, on clarifie ces choses. On ne reste pas dans l'ambiguïté. Un exemple qui sans doute rappellera certaines choses à nos auditeurs, la succession d'un célèbre chanteur de génialité. On voit bien que ce n'est pas si simple de savoir où on est domicilié. Est-ce que c'est là où on avait son activité professionnelle ? Est-ce que c'est là où les enfants étaient scolarisés ? Une personne décède alors qu'elle réside en Belgique et qu'elle laisse des biens aller en France, en Belgique et puis aller en Espagne, par exemple. C'est la loi belge qui va déterminer qui sont les héritiers, quel est le montant des droits de chacun dans la succession. Les héritiers qui vont recevoir les biens dans les proportions déterminées par la loi belge, qui se trouve en France, en Belgique, en Espagne, c'est ça ? C'est tout à fait cela. Alors, il faut bien voir qu'il s'agit là de la loi civile qui hérite, dans quel pourcentage, quels sont les droits. On ne parle pas pour l'instant de la loi fiscale. Non, j'entends. On va en parler. La transmission de la fiscalité, c'est autre chose. Je vous poserai une question sur la fiscalité juste après. Mais c'est ça, la loi civile. Mais c'est cela. Il y a une seule loi dorénavant qui s'applique. Auparavant, avant 2015, il fallait distinguer en fonction de la localisation des biens. Les biens qui étaient situés en France étaient transmis en fonction de la loi française. Aujourd'hui, au moins, les choses sont claires. Par exemple, si la personne est domiciliée en France, on sait que, par exemple, le conjoint va garder la jouissance des biens, ce qu'on appelle l'usufruit, et que les enfants vont hériter par parts égales. Alors que si vous allez dans d'autres pays, il y a un partage qui s'opère entre le conjoint et les enfants. Donc, on a tout intérêt, effectivement, à se renseigner, savoir quelle est la loi qui est applicable, quels sont les droits des membres de sa famille, ? Est-ce que les parents ont des droits qui... Mais ça, on va voir le notaire belge ou le notaire français, pour le coup ? Alors, on va voir déjà le notaire français pour essayer de comprendre un petit peu quel est tout ce maquis. Puis ensuite, si on se dit que la solution française est parfaitement opérante, puisqu'on est une nationalité française, on fait un testament pour désigner la loi française. Ou bien, si on est en Allemagne, on peut aller voir un notaire allemand qui va également expliquer, lui, quelles sont les règles qui s'appliqueraient si la loi allemande devait être celle retenue pour le règlement de la succession. En cas de plurinationalité, qu'est-ce qui se passe ? Alors, le règlement de la prévue, lorsqu'on a plusieurs nationalités, c'est toujours la loi du domicile qui s'applique. Mais comme on peut choisir par testament la loi de la nationalité, eh bien là, on a le choix entre la loi allemande, la loi espagnole, la loi italienne, en fonction de sa ou ses nationalités. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas choisir n'importe quelle loi parce que tout d'un coup... C'est la loi de sa nationalité au moment où on fait le testament ou au moment où on décède. C'est quoi le certificat successoral européen ? Alors, le certificat successoral européen, c'est la suite logique de cette création de la loi unique. Parce qu'un notaire français va régler la succession d'une personne qui est des domiciliers en France, va donc définir quels sont les droits du conjoint, des enfants, ou bien s'il n'y en a pas, des neveux, des nièces. Mais en revanche, il y a des actifs immobiliers ou bien il y a des comptes en banque qui sont en Italie, en Grèce, en Pologne. Et donc, le notaire, parce que c'est le notaire en France qui délivre ce certificat, le notaire va délivrer un certificat successoral européen sur un modèle très précis prévu par les services de la Commission européenne qui circule sur tout le territoire de l'Union européenne. Et avec ce certificat, les héritiers vont pouvoir assurer la transmission de la maison qui est située dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Je comprends, c'est ça. Voilà un certificat qui va dire, voilà, quelle est notre qualité d'héritier, de légataire, d'exécuteur testamentaire. C'est tout ça. Voilà, exactement. La fiscalité, on y vient quand même parce que le fisc n'est jamais très très loin quand on parle de succession. C'est quoi le principe ? Alors la fiscalité, c'est un peu différent parce que les États ont bien voulu que ce soit la loi d'un autre État qui s'applique. En revanche, aucun État n'a pu perdre sa fiscalité. C'est normal. Il faut savoir que lorsqu'une personne est domiciliée en France, qu'elle hérite de biens qui sont situés à l'étranger, elle doit payer des droits de succession à l'étranger mais aussi en France. Lorsqu'une personne était domiciliée en France, décède, ses héritiers doivent payer des droits de succession sur les biens que cette personne avait. Alors vous me direz, à force de payer des droits de succession dans chaque pays, on peut se demander s'il reste encore quelque chose. Et vous auriez raison de poser la question. Parce qu'il est possible en effet que certains biens soient taxés dans plusieurs pays. Et c'est la raison pour laquelle entre les pays, notamment au sein de l'Union européenne, existent des conventions internationales de non-double imposition, c'est-à-dire qu'on n'est pas imposé deux fois. Ou bien lorsqu'il n'y a pas de convention de ce type, il y a tout de même des règles fiscales qui permettent de soustraire des droits de succession que l'on droit ceux qui ont déjà été payés à l'étranger. Donc il reste de même quelque chose pour les héritiers. Voilà. Le fisc finalement n'est pas aveugle, tout simplement. Les lois, elles n'ont pas toujours tout prévu. Alors vous nous dites qu'il y a des conventions bilatérales. Est-ce que parfois on est dans une zone blanche, une zone de non-droit ? Ça peut arriver ? De moins en moins. Il y a eu une zone de non-droit, par exemple, sur l'existence des trusts. Le trust n'est pas connu dans notre pays. Lorsqu'un Français avait constitué un trust à l'étranger. Ses héritiers sont en France. Est-ce que le trust dépend de la succession ou pas ? Cette question depuis a été réglée. Oui, cela dépend de la succession. Oui, les droits de succession sont également dus. La validité d'un testament dans une succession européenne ? On n'a pas parlé des testaments. Alors le testament, ce qu'il faut savoir, mais c'est une règle ancienne. Le testament est valable dès lors qu'il a été effectué en fonction de la loi du pays dans lequel on le rédige. Par exemple, au Luxembourg, vous pouvez faire votre testament sur un ordinateur et l'imprimer. En France, le testament, c'est un formalisme qui est protecteur. Le testament doit obligatoirement être rédigé à la main, sauf si le testament a été fait par le notaire. Et dès lors que le testament est correctement établi dans le pays où il est fait, il s'applique de façon universelle sur tous les pays de l'Union. Et vous pouvez, parce que le testament a été fait en Allemagne, appliquer un testament rédigé en langue allemande et qui se trouve chez un notaire en Allemagne. Bon, ben voilà. Je crois qu'on a abordé un maximum d'ang. Maintenant, si on veut évidemment davantage de précision, on vient vous voir, enfin vos collègues. Peu importe, vous êtes notaire à Paris. Jean-François Humbert, premier vice-président du Conseil supérieur du notariat. Merci d'être venu dans ce Club du droit. On continue avec un de vos collègues venus de l'Ouest, de Normandie. Passez-moi le notaire. BFM Business, le Club du droit. Passez-moi le notaire. On n'arrive pas à les coller. Ils sont trop trop forts. Avec vos questions que vous nous laissez sur leclubdudroit.bfmbusiness.fr. Ils sont trop forts, ces notaires. Jean-Michel Boisset, bonjour. Bonjour Fabrice. Notaire à Bretteville, l'Orgueilleuse, c'est tout près de Caen, c'est dans le département du Calvados. Vous êtes prêts ? Tout à fait. Allez, on y va, on démarre. Catherine à Paris, dans le 7e arrondissement, qui nous dit, elle a l'air un peu inquiète apparemment. Mon conjoint franco-libanais et moi-même, française, sommes mariés sans avoir fait de contrat. Nous craignons que les frères et sœurs côté Liban aient des vues sur la succession de mon mari s'il devait décéder. Comment protéger le conjoint survivant ainsi que nos trois enfants ? Bon, on revient un peu sur la question des successions internationales dont on parlait tout de suite avec Maître Imbert, notaire dans le 18e arrondissement de Paris. C'est de quoi la loi applicable à ces successions ? Qu'est-ce que vous lui dites à Catherine ? Ce qui va compter, c'est le dernier domicile au moment du décès. Voilà. Si ils habitent en France, comme ça semble être le cas, c'est la loi française qui va s'appliquer. Par contre, s'ils partent pour leur retraite au Liban et que leur domicile est fixé au Liban, c'est la loi libanaise qui pourrait s'appliquer. Donc moi, ce que je vais leur conseiller, c'est d'aller voir un notaire et puis de figer les choses, un notaire français, de faire une donation entre époux ou de faire un testament et puis de figer les choses. A priori, c'est la loi française qui va s'appliquer. Si on peut la rassurer, elle sera tranquille et protégée. Ce testament, il s'imposera aux frères libanais au cas où ? Le testament s'imposera aux frères libanais au cas où. Mais de toute façon, si elle habite en France, c'est la loi française qui va s'appliquer. Elle disait dans la question qu'elle n'avait pas de biens au Liban. C'est ça, elle précise. Nous n'avons aucun bien au Liban. Nous sommes résidents en France. Les conjoints ne possèdent rien au Liban. Ils vivent en France. Ça joue en faveur d'une solution française. Ça joue en faveur d'une solution française. Mais qu'elle aille voir un notaire pour faire un testament et ou une donation entre époux, ça me semble nécessaire. De toute façon, il y a peut-être une protection du conjoint. Même si on n'a pas plusieurs nationalités dans un couple, protégez le conjoint, faites une donation entre époux. Bon, en tout cas, elle parle de règles différentes au Liban. C'est vrai qu'autant de pays, autant de casse-têtes. Voilà. Dans vos salles de l'Union Européenne, il y a un règlement unique sur dont nous parlait Maître Imbert. Mais voilà, avec le reste du monde, il y a à peu près 200 États dans le monde. Tout ça est très compliqué. C'est très compliqué. Le domicile a une importance. Et le fait d'anticiper, ça va être au moment d'une succession. Mais ça va peut-être être avant, au moment de se marier, plutôt de faire un contrat de mariage pour figer la loi également. C'est bien. Voilà un bon conseil, une bonne idée que nous donne Maître Boisset. Pierrette à Clermont-Ferrand, c'est dans le Puy-de-Dôme. Elle aussi, elle nous a appelé sur le club du droit au basse bfmbusiness.fr. Elle a laissé une question, bien sûr. Dans le cadre de la vente de notre propriété à un promoteur, ce dernier en sa qualité de futur acquéreur, a-t-il le droit de procéder au bornage de nos parcelles sur lesquelles est édifiée notre maison ? Sachant que ce terrain a déjà fait l'objet d'un bornage antérieurement, qui me semble, dit-elle, à valeur définitive. On va redéfinir ce que c'est que le bornage. Le bornage, c'est non seulement des limites physiques, mais c'est les limites juridiques. Il n'y a pas de contestation de la limite de propriété. Et ça va être d'autant plus important s'il y a des constructions à réaliser. C'est ça, on fixe les limites de deux terrains contigus. Tout à fait. Terrain privatif. Terrain privatif. Ça peut être un bornage aussi avec le domaine public, mais il ne s'agit pas d'aller construire chez le voisin. Notamment s'il y a un immeuble et que vous construisez chez le voisin, on pourra vous demander de déconstruire une partie de votre maison. Donc c'est préférable de faire un bornage au préalable. On convoque les voisins pour figer la limite. S'il y a des bornes qui sont déjà en place, le géomètre va ressortir les documents, mais on s'assure qu'il n'y ait pas de contestation. S'il y a une contestation à l'amiable, ça ira peut-être en justice pour qu'il y ait un bornage judiciaire de réaliser. C'est ça. Le bornage, il permet d'éviter tous les conflits de limites de propriétés pour construire des abris de jardin, une piscine, je ne sais quoi, etc. On met des poteaux ? On met des bornes physiques ou une marque physique qui matérialise la limite de propriété. Ce que vous nous dites, ça peut être fait à l'amiable, très bien. On peut aller aussi devant un tribunal d'instance, très bien. Mais quel que soit le recours, quel que soit le mode opéré à l'amiable ou justice, il est définitif ce bornage ? Alors, le bornage va avoir un caractère définitif pour reconnaître les limites de propriété. Donc s'il y a eu des bornes anciennes déposées, si elles n'ont pas été déplacées, parce que ça pourrait aussi avoir été déplacées, le géomètre va revérifier par rapport à un plan. Et c'est toujours mieux avant une opération de construction de s'assurer que les voisins sont bien d'accord sur la limite et en tout cas qu'il n'y a pas de contestation. Donc le promoteur, futur acquéreur, est-ce qu'il a le droit de procéder au bornage des parcelles ? Non, parce que ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait, mais il va préférer s'assurer que les voisins sont bien d'accord sur les limites telles qu'elles sont posées, qu'il n'y a pas de contestation. Parce que le but de construire quelque chose, c'est qu'il n'y ait pas de contestation et que ses propres acquéreurs d'appartements ou de maisons ne se voient pas impacter derrière. Donc il sera souhaitable. Et c'est d'ailleurs une condition qui est régulièrement prévue par les promoteurs. On va prendre une dernière question avec une réponse pas trop longue. Maître Boisset, Pierre-Jean à Saint-Etienne, la Loire bien sûr, j'ai donné à mon fils un bien immobilier en 2005. Dans l'acte notarié, il a été prévu un droit de retour conventionnel. Mon fils est décédé en juin 2016 sans descendance. Je souhaite mettre en œuvre ce mécanisme. Comment dois-je procéder ? C'est quoi le droit de retour et le droit de retour conventionnel ? Alors souvent dans les actes de donation, on prévoit que quand on donne un bien à un enfant, qu'il ait des enfants ou non, si jamais il décédait avec ses propres enfants avant le donateur, ça revient dans le patrimoine du donateur. D'accord, ça revient. Donc il y a un retour du bien, un retour automatique avec une moindre fiscalité. Et puis ce droit de retour, il peut être intéressant quand vous faites une donation, notamment quand vous êtes un couple divorcé. Si vous avez un autre conjoint, vous donnez à un enfant une somme d'argent, il décède sans enfant. Ses héritiers vont être éventuellement son père et sa mère. Donc s'il décède, ça veut dire qu'il y a une partie qui va revenir à votre ex-conjoint. Il va être préférable de faire un acte notarié et de prévoir un droit de retour. Et le droit de retour conventionnel donc ? C'est justement parce que ce n'est pas la loi qui l'a prévue, il faut le mettre dans l'acte notarié de donation. Donc ce monsieur Pierre-Jean souhaite mettre en oeuvre ce mécanisme, comment est-ce qu'il doit procéder ? Il va chez le notaire tout simplement ? Il va chez le notaire. Dans le cadre du règlement de la succession de son fils, il va y avoir un acte de dresser pour constater le retour du bien dans son patrimoine. Et bien voilà, il a réponse à tout encore. Lui aussi, maître Jean-Michel Boisset, merci d'être passé dans ce club du droit. Merci. Les notaires à Bretteville-L'Orgueilleuse dans le Calvados. Le saviez-vous au fait ? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous ? Ah oui, le savez-vous que les notaires ont désormais, comme bien d'autres professions, leur médiateur, oui, pour se conformer à la règle européenne. Explications et reportages commentés par Erwann Maurice. Lorsqu'un client rencontre un différent avec son notaire, il a désormais le droit de réclamer une médiation. Et c'est Christian Lefebvre, seul médiateur du notariat qui en a la responsabilité, maître Christian Lefebvre. Chaque consommateur doit pouvoir bénéficier de la part de chaque professionnel d'une possibilité de médiation lorsqu'il est en litige avec ce professionnel. Lorsqu'un client a une réclamation à faire contre un notaire parce qu'il estime qu'il a été lésé, ce client a la possibilité de demander au médiateur de la consommation du notariat de bien vouloir faire une proposition de médiation. Délai anormalement long, omission dans un dossier de succession, erreur de calcul de droit d'enregistrement, des exemples de différents que tranche cette médiation. Le médiateur neutre et indépendant peut être saisi via le site du médiateur du notariat. Objectif, proposer une solution amiable, équitable et acceptable par chacun et dans l'intérêt de tous. Hervé Payard, notaire à Nice. Le taux de réussite de la médiation est effectivement supérieur à 70%. Il faut ajouter que la médiation a un coût très faible et qu'elle permet dans nombre de situations d'apaiser des tensions et d'aboutir à une solution qui n'aurait pas pu être facilement trouvée devant un tribunal. En quelques semaines, accessible depuis le 16 avril dernier, le site a déjà enregistré une quarantaine de dossiers. Voilà, il y a du boulot qui attend donc Maître Lefebvre, le médiateur des notaires. Merci de nous avoir suivis dans ce club du droit. On va vite se retrouver dans quelques jours, on évoquera l'adoption internationale. Et d'ici là, n'oubliez pas évidemment vos questions, leclubdudroit.bfmbusiness.fr. Très très bonne semaine sur BFM Business.